J'ai ma nièce, la fille de ma soeur, elle m'a téléphoné, elle dit « Mon nom, on est avec la famille de mon mari et il y a un garçon, trentaine d'années, il a atteint de la maladie au cerveau. » Alors on s'est rapproché de Paris, on est à 100 km de Paris, on est à Dreux, dans l'heure. Elle dit « Est-ce que tu pouvais venir prier pour le cousin de mon mari ? » Je lui dis « Oui ma fille, je veux venir, pas de problème. » Et moi aussi, il y avait une centaine de kilomètres pour aller vers eux. Alors je me suis dérangé, j'ai été vers eux, puis j'ai prié pour ce garçon. Puis je suis revenu chez moi. Ils m'ont fait faire la réunion, le soir ils avaient monté un petit au-vent, caravane, on a fait la réunion, il y avait une vingtaine. Puis on a prié le Seigneur et je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, le téléphone a sonné. Et c'était un sédentaire qui m'a appelé. Un sédentaire que je n'ai jamais vu de ma vie, que je ne connais pas, et que lui ne connaît pas. Alors ce sédentaire, il reste à l'île de la Réunion. C'est très loin. Et puis ce sédentaire, il a eu un contact avec un voyageur. Vous savez qu'il y a plein de voyageurs maintenant qui vont à l'île de la Réunion pour gagner de l'argent, pour travailler. Et donc ce voyageur, il est venu vers les sédentaires. Et puis il a commencé à parler parce qu'il y avait un petit travaux à faire. Et puis la dame a dit, monsieur, on n'a pas le courage de donner du travail. On n'a pas le courage de faire nos affaires. On a un petit garçon de 5 ans, il s'appelle Marc. Il a abandonné de la médecine. Il a une maladie génétique qui est incurable. Et lui, pour essayer de rentrer dans la maison, pour essayer de faire son boulot, il n'était pas chrétien, il connaissait les choses de Dieu, mais il n'était pas chrétien. Mais il me connaissait, moi, je ne sais pas où c'est qu'il m'a connu, mais il me connaissait. Et puis pour rentrer vers la dame, il a dit, madame, vous savez, je connais un pasteur, moi, qui prie pour les malades. Et vous savez que le Seigneur, il peut guérir votre petit garçon. Alors la dame, on a fait ça. Il a guéri, le Seigneur par lui, il a guéri plein de malades, c'est un serviteur carrossé de Dieu, et il prie pour les malades, et les malades sont guéris. Alors la dame a dit, je pourrais avoir son numéro de téléphone ou son adresse, est-ce que je pouvais le contacter ? Puis lui, il a dit oui. Ce qu'on rajoute, ça vient du diable, moi, je suis un serviteur de Dieu, je dis la vérité. Lui, il a dit, je vais vous donner son numéro de téléphone. Et il a donné un téléphone à Lazare, pour pouvoir rentrer dans la maison et faire le travail. Mais il dit, par contre, vous ne l'appelez pas maintenant, vous ne l'appellerez que le soir. Oui, quand il aura pris sa peine et qu'il sera parti. Alors il a donné un faux numéro à la dame. Et ce faux numéro, c'était le mien. Dieu fait les choses à merdre. Alors cet homme-là m'a téléphoné, et puis il m'a dit, voilà, vous avez un garçon qui vous connaît, il nous a dit que vous priez pour les malades, vous faites une prière pour les malades, nous, on ne connaît pas Dieu, on ne savait même pas que Dieu existait. Avec notre petite famille, on est là, à l'île de la Réunion, et on ne connaissait pas. On ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui pouvait guérir. Quand la médecine abandone, on ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui pouvait reprendre le relais. Je dis, monsieur, oui, c'est vrai, je ne peux pas vous dire autrement, je prie pour les malades, mais je ne suis pas un guérisseur. Je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Je suis un serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu que je suis, il a dit dans sa parole, vous imposerez les malades et les malades seront guéris en mon nom, en son nom à lui, je prie pour les malades et les malades sont guéris. Alors, il dit, vous pouvez prier, mais oui, je vais prier. Il dit, vous pouvez le faire maintenant, oui, je le fais maintenant. Gardez votre téléphone, on va le faire par téléphone. À des centaines, à des milliers de kilomètres, le Seigneur, il est capable de répondre. Et j'ai prié, voilà, j'ai prié, on a raccroché le téléphone, puis c'était fini, voilà. Et puis ma nièce m'a retéléphonée, elle m'a dit, mon nom, les gens avec qui je suis avec eux, il y a deux ou trois chrétiens, mais c'est tous les inconvertis, et les deux ou trois chrétiens qu'il y a là, il y a un petit jeune étudiant parmi eux. Puis comme c'est samedi, demain c'est dimanche, on voulait te demander si tu pourrais venir nous faire le culte, on est sept ou huit chrétiens qui est là, mais on n'a pas d'autre moyen, parce qu'on n'a pas de pasteur, c'est un étudiant qui ne peut pas faire le culte. Mais il n'y a pas de problème ma nièce, je reviendrai te voir. En plus c'était ma nièce, ça me donnait l'occasion de voir ma famille. Donc le lendemain matin, j'ai pris la route avec ma compagne pour aller faire le culte vers ces gens à Dreut. Et le téléphone a sonné pendant que je voulais. Allô, oui, bonjour monsieur pasteur, Billy, oui monsieur c'est moi. Alors on est arrivé à Paris, on est venu vous voir. Hein ? On est venu vous voir à Paris. On a pris une chambre, une hôtel, on est venu vous voir. Il y a moi, il y a ma femme, il y a mon petit bébé de 5 ans, il y a mon beau-père, il y a ma belle-mère et il y a ma soeur. Je dis, vous n'êtes pas venu à Saint-Taxon, une petite fortune ça coûte pour venir en avion. Alors je dis, mon frère, je ne peux rien faire aujourd'hui parce que je m'en vais faire une conférence biblique à Dreut. Il y a des gens là-bas que je dois aller voir, c'est des gens du voyage, et je dois aller là-bas pour leur faire une réunion. Mais c'est comment, c'est quoi ? Je prêche la parole de Dieu, je chante des cantiques. Mais il dit, est-ce qu'on peut venir ? Je dis, oui, vous pouvez venir, mais vous êtes loin, vous êtes à 100 km. Mais on peut venir ? Je dis, oui, on vient, on vient. Mais je dis, on vient, on vient. J'y venais. Ça fait qu'ils ont pris la voiture et puis ils sont venus. Mais du temps qu'ils viennent, il a fallu que j'en envoie la bresse. Et puis, quand je suis arrivé un petit peu avant eux, moi, j'ai averti les gens qui étaient là, les quelques voyageurs qui étaient là. On était plusieurs, mais il n'y avait qu'une dizaine de chrétiens à peine. J'ai dit, voilà, il y a un sédentaire qui vient de l'île de la Réunion. Déjà là, les inconvertis, ils étaient babas. Il vient de l'île de la Réunion pour qu'on prie pour son petit garçon qui est malade. Il a 5 ans, il s'appelle Matt. Alors, je vais changer le message si ça ne vous dérange pas. Je vais faire de l'évangélisation. Vous, vous connaissez le Seigneur, mais ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont jamais mis les pieds dans une Réunion. Et ils veulent connaître les choses de Dieu. Alors, ça vous dérange pas ? Non, non, mon frère, non, non, au contraire. On est ravis de joie de savoir que Dieu est puissant, qu'il fait venir des gens de Noël, bon, bref. Alors, ils sont venus, ces gens-là, ils sont venus. On les a fait assire devant, là. Un petit garçon qui ne marche pas, qui ne parle pas. On l'a fait vers par terre sur un petit bout de tapis. Et puis, j'ai commencé à prêcher la parole. J'ai fait une évangélisation, mais c'est un grand de Dieu. Dieu m'a béni. J'ai bombardé. Et ils ont donné leur cœur à Dieu, tous les cinq. Mais pas donner leur cœur à Dieu comme on pouvait le penser, comme le fait à votre pasteur, vous l'a dit. Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit du concret, il faut que ce soit ponctuel. Et ces gens-là ont donné leur cœur à Dieu, avec le respect, je vous le dis, la mort au nez et des larmes qui coulaient de leur visage. Et les mains en l'air comme ça. Et puis, la réunion s'est terminée. Et puis, quand la réunion s'est terminée, leur petit garçon, qui n'a jamais dit un mot à cause de cette maladie génétique, il a dit, papa, il parle bien le pasteur. Le père s'est effondré. Avec Dieu, il s'est effondré. Avec Dieu, comment ça bénit ce petit garçon ? Alors, la réunion est finie, ils sont rentrés chez eux. Moi, je suis rentré chez moi. Et puis, le soir, ils m'ont rappelé. Il dit, voilà, monsieur le pasteur, on est heureux. On est heureux, on a donné notre cœur à Dieu. On fait partie de l'Église de Dieu. Mais en plus, notre petit garçon, il est béni. On voit la démarche de Dieu qui se manifeste. Et il dit, on voudrait vous inviter. On a fait une spécialité de livre de la réunion. Est-ce que vous pourriez venir avec votre compagne ? Alors, ils avaient loué un petit appartement. C'était beau, mais en plein Paris. Et une fortune, une fortune pour cinq personnes. Alors, on a été, j'étais avec ma compagne. On a été, ils nous ont fait manger. La spécialité de réunion, de la réunion. Et puis, le soir, j'en ai fait une réunion. Ben oui, j'ai fait une réunion. On a fini à pas d'heure. J'en ai emmené des bibles. On a parlé encore. On a parlé. Ils tombaient morts. Ils tombaient morts. Ils prenaient la bise. Ils serraient la bise comme ça. Parce que vous savez, nous, on a l'habitude. Ici, vous avez des passeurs. Vous avez des églises. Puis, on vient à la réunion. Mais on n'est pas toujours décidé. Comme le frère l'a dit, on dort un peu. On n'est pas à l'aise. Et pourtant, on devrait être à l'aise. Là, on est dans la maison de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui agit. Et puis, Dieu guérit. Je vais bénir nos malades. Alors, on devrait être dans la joie. Plus qu'on l'est aujourd'hui. Il l'avait raison, votre pasteur. J'ai été touché par la parole. Donc, j'ai fini la réunion. Je suis rentré chez moi. Et puis, le lendemain, on est revenu encore faire une visite à ces gens-là. Et puis, dans l'intervalle, on a eu la nouvelle du garçon. J'avais prié qu'il y avait cette maladie au cerveau. Et puis, il semblerait que les docteurs ne trouvaient plus le même résultat qu'ils avaient trouvé. Dieu connaît la maladie. Et il sait la saisir. Il sait la guérir. Il sait ce qu'il faut faire. Quand la médecine, elle est limitée. Lui, il est illimité. Et donc, ce garçon a été guéri, qui avait le cancer. Et puis, ce petit foyer qui était là, ils ont trouvé une occasion de rentrer chez eux à moins cher de ce qu'ils étaient venus. Alors, ils n'ont pas eu le temps de mettre en œuvre, d'appeler. Ils ont vu tout de suite, fait les bagages, billes et bagages. Et ils ont pris l'avion pour rentrer chez eux. Et quand il était dans l'avion, il s'appelle Étienne, le monsieur. Bon, après, on a fait connaissance, on se tutoyait. Et elle, la maman, s'appelle Léa. Il m'a téléphoné, Étienne. Il dit, mon Billy, je regrette. Je n'ai pas pu t'appeler avant. Je n'ai pas pu venir te voir pour tu dire qu'on partait. Parce qu'on a trouvé un vol sur l'Internet qui était vraiment, vraiment à notre portée. Et on ne pouvait pas rester plus longtemps. Et on ne pouvait pas payer plus cher pour rentrer chez nous. On a été peu pris et perturbés parce qu'on voulait vraiment que notre petit bébé soit guéri. Puis, par l'occasion, on a rencontré Dieu. Alors, il dit, je voudrais dire quelque chose, Billy. On est venus à Paris. On ne connaissait pas Dieu. On n'avait jamais vu, entendu la parole de Dieu. Et on est venus avec un petit garçon qui était vraiment à terre. Aujourd'hui, en rentrant chez nous, on est chrétien. On a accepté Dieu. Et notre petit garçon, il est béni de tout. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va appeler l'accompagnabilité. Elle va nous donner deux petites expériences. On vient de les savoir. Là, aujourd'hui, on ne savait pas. On les a apprises tout à l'heure. J'ai été voir sa soeur. Ils sont là à côté. À côté de la prison. Et puis, on a parlé un petit peu. Et puis, sa nièce, elle a expliqué deux témoignages qu'elle va vous partager. Amen.